salut la vidéo alors dans l'épisode présent on a fait cheval sur steak je vous ai pas montré mais on a vu l'animation du de l'arrière-plan du décor qui passait du bien au mal donc si vous reprenez le début de la vidéo d'avant vous verrez le comment c'était quand c'était bien et maintenant que j'ai fait la mission vous voyez c'est mal je n'ai pas encore fait pour essayer d'avoir les objectifs tout ça les objectifs secondaires et ben en fait cette fois je j'enchaîne directement sur la mission suivante et donc on la découvre ensemble le carrefour suivi par thanos l'armée du mal continuait à avancer vers son objectif mais désormais elle avait besoin d'un bateau voilà alors dit comme ça on dirait qu'il n'y a pas grand chose à faire donc faire la mission le carrefour tuer au moins 30 héros avec le piège rosseur dans la mission le carrefour sachant que je n'utilise pas forcément beaucoup ce piège c'est le petit mât avec les je crois que c'est les 4 il ya quatre boules de pique il faut que moi avec la main du mal dans le dans le donjon je le je l'active c'est pas un piège automatique comme les piques au sol donc 30 soit on va beaucoup se faire attaquer soit et j'espère qu'il ya déjà des pièces parce que là en général les fasse souvent il ya deux entrées elles sont à l'opposé du coup les pièges comme ça c'est un peu embêtant je trouve donc on va on verra comment on va être le donjon ignorer le plan du concepteur de niveau détruisez au moins trois campements de héros en plein jour dans la mission le carrefour d'accord je suppose que faire ça en fait les jeux j'ai remarqué que des fois les héros partaient des camps de héros que j'ai essayé de détruire dans la mission précédente j'ai tout fait sauf 1 et du coup je suppose que ignorer le plan du concepteur de niveau ça veut dire que le plan c'est qu'on se défendent tout le temps et là le si on réussit à détruire c'est qu'il est les camps du héros on aura peut-être moins d'attaque et du coup peut-être que les deux missions sont pas vraiment compatibles je ne sais pas j'ai pas lancé niveau alors nouvelle salle et créatures salle de conférence vous pouvez faire des recherches sur les parchemins dans la salle de conférence pour obtenir des améliorations plus ou moins importantes à vos recherches normes et peau de fer un combattant de mêlée avec beaucoup d'énergie vitale et une armure lourde possède la capacité la compétence sarcasme les orques doivent atteindre le niveau 4 avant de pouvoir devenir des peaux de fer donc c'est c'est des améliorations c'est une amélioration pour les orques comme les méca gobe j'ai du mal comme les méca gobelins en fait je me retiendrai sûrement mieux comme ça comme les méca gobelins sauf que là c'est c'est pour les orques et que ils apparaissent pas comme ça ils deviennent comme ça quand ils sont assez comme la vidéo précédente on se met en infermale et c'est parti les pièges manuels inflige beaucoup de dégâts mais pour cela vous devez les déclencher avec une chiffre de la main de la terreur c'est particulièrement plaisant entre parenthèses dans le cas des coffres ou trésor explosif vu que le nom vu que les héros cupid se massent automatiquement autour de l'armée du mal continuait à progresser dans la campagne quelque part derrière eux panos suivait leurs traces mais ils n'avaient aucune idée de la destination finale du mal c'était une île nommée terminière une flotte allait être nécessaire pour arriver à terminière et nous le savons d'expérience le mâle et ses créatures n'était pas vraiment des constructeurs de navires doués la horde se tenait pour l'heure devant les portes de la ville de bord de lac les habitants de bord de lac priaient le soleil et avait construit quelques temples qui capturait sa lumière les habitants de bord de lac en était renforcée au point de devenir des adversaires de taille pour rajouter une couche la lumière du soleil semblait avoir motivé les troupes ennemies leurs nombreux bataillons étaient déjà en route vers le donjon et pas pour boire un thé quoi alerte venez créatures du mal préparez vous à vous défendre contre les envahisseurs rappelez cassez leur les genoux faites leur des chatouilles appuyez-vous en terre la ferme arrachez leurs bras tordez leur de cou faites leur des grimaces la bataille éclata dans le sous-monde pendant ce temps à la surface les héros continuaient de baigner dans la lumière du soleil vous croyez pas que la nuit pourrait tomber maintenant quoi la nuit oui évidemment le soleil se couchait doucement sur les terres de bord de lac et l'obscurité s'emparait de la ville les habitants habitués à la lumière commencèrent à trembler par ailleurs la fatigue s'emparait d'eux les gardes du surmonde pour la plupart s'endormirent sur place il n'en restait qu'une poignée debout c'est comme ça d'accord la nuit n'allait pas durer bien longtemps et l'aube approchait déjà à toute vitesse je ne sais pas pourquoi les jours s'enchaînent à toute vitesse à bord de lac et ça doit être l'air de la mer il fait nuit et devrions profiter de l'occasion et attaquer maintenant pendant qu'ils dorment tous ce ne serait pas très malin je te suggère une autre solution quoi encore bavarder pour ne rien dire comme des hippies salles autour du feu comme d'habitude pas cette fois j'avais une proposition nous devrions nous occuper de la défense du donjon et construire de quoi le protéger sinon nous serons submergé une fois l'aube ça n'a pas l'air d'une mauvaise idée mais l'attaque est la meilleure de défense ok donc en fait en pt le concepteur de niveau c'était surtout ah là il y a un compteur aujourd'hui c'était surtout parce que les personnes sont très fortes le jour et inutile la nuit du coup c'était ça l'objectif oh un gros tambour je me demande blam 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 stupide hero la prochaine fois je viens directement ici on pourra retourner se coucher plus vite construit dans la salle de garde peut-être frappé par la main de la terreur pour stimuler les créatures de garde en fait vu que oui c'est peut-être parce que je parce que je afin de vaincre les héros de bord de lac il faudrait au mal utiliser la salle de conférence et y examiner les parchemins pour améliorer les recherches déjà terminées ça me semble une bonne idée tout aide contre ces benet qui aiment prendre le soleil est bonne à prendre voilà ça me fait perdre le fil qu'est ce que je disais ouais le concepteur il fallait qu'on attaque la nuit juste pour voir quand même donc on a une sortie ici avec deux camps pas loin une sortie là avec le lui il est très cette sortie est très proche de la plupart des des camps de 2 de malfaisance là c'est la ville quoi bon salle de conférence j'ai pas bien compris alors vous pouvez faire des recherches sur des parchemins dans la salle de conférence pour obtenir des générations plus ou moins importantes à vos recherches normales ok si tu regardes la salle de conférence est ici ça a l'air d'être les démons qui recherchent on a quoi comme euh voilà c'est les démons effectivement oh d'accord fortifie votre coeur de donjon et augmente son énergie telle de 100% c'est en cours coeur de donjon régénérant votre coeur de donjon soulignera automatiquement tous les dégâts au bout d'un moment j'aimerais que mon foie fonctionne comme ça taux de régénération augmenté de 100% ok parchemins stockés 1 sur 8 parchemins en cours 0 sur 2 d'accord donc ça crée des parchemins et on a quoi on a créé déjà un diablotin j'aime bien avoir au moins deux orques donc comme euh comme frontlane euh alors qu'est ce qu'on peut faire hum 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 le or oui on va créer quelques hop là non pas ça oh coffre-trêsseurs explosif oh un coffre-trêsseur rassemblez vous tous autour de lui pour ne rien manquer quand je vais l'ouvrir ce piège attire les rocs et explose quand vous le déclenchez manuellement les ennemis touchés sont jetés au sol ok très bien Moi ce que je voulais c'était surtout mettre un barricade ici, comme ça j'ai un peu plus de temps avec le rosser. La porte ici c'est très bien, ici je ne sais pas encore, ici aussi, je regarde les pièces qui ont le plus besoin pour le moment, non, je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, du coup on a déjà, on a déjà les Naka, non on les a pas encore, ah oui, ah du coup on peut le lit confortable, ah d'accord, grâce à ça, ça produit des parchemins la salle de conférence, et après on peut les utiliser partout, sur toutes les technologies, ah oui, il a augmenté de 8 mètres la portée, n'importe quel interne, la médecine augmente le taux de soin de vos Naka, ok, je vais bien avoir deux Naka aussi, voilà, on va commencer, ah non, c'est la nuit, c'est la nuit, enfin oui, ou non, je ne sais pas, c'est la nuit, alors, J'ai une minute pour attaquer, c'est pas grand chose. Mais si j'peux prendre ça. Pour faire une recherche rapidement. Ça change de commencer lentement en ayant le temps. En fait j'ai peut-être fait une erreur et j'aurais dû attaquer deux ou trois camps de nuit. Comme ça j'ai été plus protégé. Mais on verra. Le soleil s'élève. L'avenir nous le dira. J'ai pas de vortex. C'est des poupées qui font coucou. Ok. Euh bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. un jour de paix des ennemis se sont introduits dans le donjon des ennemis se trouvent dans votre donjon j'peux pas la sélectionner mais elle va mourir Thalia on espère en faire le maximum de kill avec le rosser pour faire la mission je suis pas sûr que cela m'y arrive d'attaquer vraiment tout de suite parce que j'ai vu que voilà je l'ai pas vu là oh non j'ai pas eu le temps ok très bien alors effectivement il va falloir défendre non c'est où ? je sais pas ah c'est la porte qu'ils ont attaquée c'est la porte que la porte ça les ennemis se sont introduits dans le donjon des ennemis se sont introduits dans le donjon il y a quand même beaucoup 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 de défense le crépuscule approchait elle est pas morte il y a quand même il y a beaucoup plus C'est jour de paix. Voilà. Heureusement que Thalia est... Overpowerhead, comme on dit. Avec un accent dégueulasse. Il fait nuit. Il fait nuit. Wouhou ! Il permet d'obtenir davantage de créatures. De meute au total. J'écris encore plus fort, on dirait des osos qui rendent. Oh ! Euh... Non, un truc qui m'a dégare bien, c'était les soins. Il faut pas oublier Thalia, parce que dès qu'elle assiste à ce niveau-là, le niveau 4, c'est à ce moment-là qu'elle assiste son sort qui crée des ombres. Qui du coup tank et tout ça. Est-ce que c'est plutôt agréable ? Euh... Toc toc toc. Création de boîtes à outils. Ouh ! Création d'un ombre. Euh... Voilà. On va attendre ici, déjà, de se soigner un peu. Qui travaille ici ? Ah non ! Comment ça marche ? On dirait que lui cherche... En fait, je peux avoir... Attendez... Euh... Édition... Là, je suis en train de faire la recherche pour les Nagas. Si, je sais pas, je fais une recherche... J'ai pas de point de recherche de malfaisance. Permet... Un peu plus d'organisation. Permet de stocker davantage de mana dans l'Atrium. Mouais. Pas un truc un peu utile, quand même. Pas cher, mais utile. Euh... Là. Fluit de flèche, création de dindon. Création de boîtes. Et création de dindon, par exemple. Voilà. Là, il fait création de dindon, création de caisse. D'accord. Donc, il défend tout seul. J'ai dit que le... J'ai dit que les points de malfaisance étaient pas loin d'ici, mais... Voilà. Encore faut-il y accéder. Il y a une tour ici. En même temps qu'il a tour, c'est pas grave. Ça va, elle a pas l'air de faire spot des gars. Voilà. Est-ce que j'ai des sors ? On va éviter. Là, le démon, il fait du mal. On me vise d'abord. Ouais. C'est vachement plus facile quand... Il dorme. Comment on attend ici ? On passe par là. On passe par là. On passe par là, en plus. Euh... Ouais, non mais... Ok. Ok, c'est une porte, c'est toujours intéressant. Ok, c'est une porte, c'est toujours intéressant. Ouais, non, non, non. Là, on va loin. Il reste 3 minutes. On peut se re-téléporter, tout ça. Mais juste pour un peu de malfaisance, alors qu'on a pas forcément beaucoup de sous. C'est peut-être... Gris. Je crois que je l'avais fait, en plus, le cimetière ici. Est-ce que je peux faire une porte ? Euh... Non. Pas l'air. Tant pis. C'est quoi ces trucs de mana jaune... euh... 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 J'ai un peu... Il y a des choses que je comprends pas encore... C'est un peu ce que je voulais aussi vous éviter. Euh... C'est pour ça que j'avais... j'avais fait le... Parchemin stocké, 4 sur 8, parchemin... Ah, je peux... D'accord. C'est le nombre de recherches réelles que je peux faire, les stockés. Donc là, il y en a 2 qui ont 2, chacun. Mais ça veut dire que... Je peux pas faire toutes les recherches comme ça, gratuitement. Euh... c'est pas juste... Je prends du temps, je prends quelques sous, et voilà. Faut... Faut choisir un peu, d'accord. Ouais, j'ai mal choisi pour le moment, mais c'est pas grave. C'est où on apprend, euh... on apprend. C'est bien ça, mais euh... Ça m'a pas l'air d'être la mission où ça sera le plus utile. Le lever du soleil approche. Euh... Et là, on va avoir des mécas. On va se rechercher la brasserie. Euh... Les orques se transforment en peaux de fer. On peut entendre les peaux de fer venir des lieux à leur monde, rien qu'au crincement de leur armure. Au niveau 4, les orques se transforment en peaux de fer. Ils perdent alors leur compétence rage aveugle, mais leur armure et leur PV augmentent considérablement. Grâce à la compétence Sarkas... Sarkasmède peaux de fer. Le soleil se lève. Eh, écoutez. Quelqu'un entend comme une sorte de grattement ? On dirait quelqu'un qui creuse dans la pierre. En dehors de nous, je veux dire. Oui, je l'entends aussi. Mais bon, c'est normal puisqu'on partage le même corps. C'est peut-être des termites ? Ou un truc dans le genre ? Des termites ? Dans la pierre ? Des lithothermites ? Complètement idiots. Enfin, je dis ça, mais on est dans un univers de fantaisie. Les fans de fantaisie sont prêts à croire n'importe quoi. Des lithothermites. C'est bien trouvé. Mais en fait, l'explication était bien moins amusante. Quelques héros creuser pour ouvrir un nouvel accès dans le donjon et prendre le mal par surprise. Quoi ? Quelqu'un creuse jusqu'à nous ? Malédiction ! Arrêtez-les ! Le site d'excavation était accessible depuis le surmonde. Il devenait important de rendre une petite visite à ses ennemis pour les décourager de continuer. Définitivement d'une hache dans le crâne. Je n'ai pas lu la fin du coup, vu qu'il y avait les dialogues. Enfin, je ne l'ai pas lu à haute voix, mais je vais vous laisser lire si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais chercher ? Oui, il faut que je fasse de la bière. Et je voulais un peu plus de... 4 c'est beaucoup, mais il me faut plus de soldats pour pouvoir défendre et attaquer. C'est indispensable. Peau de fer, oui. Peu de fer, oui. Tac, tac. Où est-ce que vous m'emmenez ? Voilà. Ça a l'air de bien se passer malgré que lui il prend cher, il va passer niveau 4 il aura plus de PV, pas pour tout de suite on dirait. Qu'un d'entre eux ne s'endormira ce soir. On recrute. Certains de mes orques sont passés, on peut te faire faire au moins un. On va voir ce qu'il donne. Donc là j'essaie de faire la mission attaquer en fin jour évidemment. Enfin comme vous avez sûrement pu le remarquer. Non vous voulez pas. Ah c'est ça. Et mince. J'ai tellement bugué sur qu'est-ce qu'il fallait taper que j'ai pas eu le temps de... C'est pas grave. Le mâle avait massacré les gardes des pots de fer. Impressionner ils rejoignirent gaiement l'armée du mâle ultime. Se laisser capturer. On est plutôt amusant. Si l'on considère ce qui lui arrivera plus tard. Mais ce n'est pas le moment. Continuez. Oh. Ah là là j'ai encore fait mage 1. Et ça m'a pourtant remplacé le raccourci. Plutôt que... Oh là, tant de créatures ont péri. Euh... Là. Je prends tout le monde. Je sélectionne lui. Je le pose. Qu'il fasse ses recherches. CTRL-1. Et je redépose tout le monde dans la cachette. Elle est où la cachette ? Elle est là. Elle est pas assez grande pour tout le monde. Ils vont se plaindre. Du coup on va tout de suite la grandir. Là on voit les... On voit les potes à outils d'ici. Alors qu'on est pas sensé. Euh... Si je peux essayer de prendre les Nagas. Tac, tac. Euh... Enfin tout ce qui... Tout ce qui travaille... Attaque à distance. Tu veux pas sortir quoi. Cet accès semblait enterré. Le mâle qui était flémard comme un éditorialiste subventionné décida que cela n'en valait pas la peine. Et passa sans s'arrêter. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Le jour... Allez bientôt se coucher. Voilà, on va voir après, il y a l'air d'avoir dans la salle ici d'ailleurs, en bas à droite. Ok, c'est de la bière. De la bière justement, j'en parlais, j'avais oublié encore. Non, on va attendre. De la bière. Ah. Pareil, c'est épuisant pour les nerfs. On ferait mieux de se concentrer sur notre défense maintenant. Cela semblait être un bon plan, mais le sous-monde n'était pas particulièrement sécurisé. Peut-être que ces petits héros sournois gardaient un atout dans leurs manches. Et ça, ça veut dire quoi au juste ? Pourquoi être toujours aussi vague ? Parce que c'est le moment où je fais monter la tension. Ça tuerait le suspense si je racontais tout maintenant, non ? Ouais, mais ça nous aide pas vraiment. Il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Il faudra être un peu grand. C'est pas grave. Les fouilles dans le donjon avaient payé. Et les grouillots avaient trouvé un parchemin. Maintenant, il fallait le transporter jusqu'à une salle de conférence pour pouvoir l'utiliser. Fausse à poids. Débrouille le piège. Bassin de goudron. Les ennemis sont ralentis. Si je le mets là. C'est le jour de paille. Ok. Ah. On met des portes. Les grouillots du mâle avaient découvert une salle dans le sous-monde. Encore. Ok. Très bien. Ça a l'air bon. J'espère. Je ne sais pas s'il manquera encore des lits. Il n'y a plus de poulet. Alors, c'est quoi ça ? Création de caisse. Super. Ça marche pour l'or aussi. Si ça marchait pour l'or, tu crois que je serais toujours ici. On peut s'appliquer à toute huile. Creuser dans le donjon. Créer des boîtes à outils à partir de rien. Et là, glouglou, 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 glouglou. Plutôt. On peut s'appliquer à toute huile, creuser dans le donjon, créer des dindons quand le sort est lancé. Le sort en est lancé. On va créer ici. Ah c'est un seul C'est pas très efficace Et du coup Ça aussi ça va être qu'une seule Pas très efficace Du coup on est obligé d'agrandir Pas autant On verra Je sais que j'ai un sort pour améliorer Il faut que je le prenne Je peux prendre les pièces Normalement c'est On va d'abord quand même remettre La salle en condition Voilà C'est Sort Ah faut peut-être Non c'est celui-là Salle magique Ghoul va de l'avant réponds-toi Insuffle l'élan dans chaque créature Au profit du mal et de lui seul Il peut s'appliquer à toute salle du donjon Qui est soumise à un taux d'efficacité L'augmente de 100% pendant 60 à 120 secondes Et du coup On va produire beaucoup plus de donjon Ici On a dit qu'on avait un nouveau piège Qui me parait d'ailleurs très bien A côté du rosseur Je sais pas encore trop où le mettre celui-là Je vais essayer ici Voilà On va récupérer quelques Grouilleux de plus Vos grouilleux deviennent tellement misérables que vos adversaires les prennent en pitié A partir de maintenant ils les ignoreront Cela permet à vos grouilleux de travailler dans le donjon sans être gênés Super Téléporte au mat 3000 Le téléporte au mat 3000 Permet à vos grouilleux de se téléporter dans le donjon sans risque Pour rejoindre plus rapidement leur poste de travail Malheureusement Ils ne peuvent rien emporter avec eux Ils doivent toujours transporter l'or et les boîtes à outils Les cadavres et tout le reste à piller Mouais Dites comme ça C'est à moitié intéressant Euh Tac On va tecker ça On va tecker ça parce que le canon il n'avait pas l'air très efficace de nuit Et dans les missions précédentes, dans une mission précédente On en avait vu qu'il faisait quand même des dégâts Donc ce serait dommage Ce serait dommage De se priver de la nuit pour détruire le canon Et dans la journée prendre directement le point Euh... Plus de puissance Plus de puissance Plus de puissance Le soleil se lèverait incessamment Vles barking Vles piping rage Nan 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 oh pôpôpôpôpôpôpôpôpöpôpôpô... Je veut la tête de Thanos ! J'avais oublié qu'elles étaient là-bas elles. Du coup elles étais en train de détruire le caillou. Ah j'en ai 3. Cool. 1200... Y'en a 6 que l'on peut eurer leur paye. Ils ne vont pas être contents. Eh mais non. Tant qu'ils n'ont pas eu leur paye, ils vont... Je serais prêt à faire le deuxième. Là ça va être le troisième camp que j'ai fait dans la journée. Non. Le reste je peux tout faire de nuit et je serai tranquille. Je vous dis tout de suite si j'ai le succès. C'est pire j'attaque ici en même temps. J'ai le succès, ignorez le plan du concepteur d'Ignio. C'est bon. Du coup je détruis celui-là quand même. Est-ce que j'ai des sortes d'attaques ? J'ai des mythorites ici, ça peut être bien. Et pour améliorer mes unités. C'est tout. Juste vous, elle est là-bas. Sa crème solaire. Le mâle triomphe. Le mâle triomphe. Quoi neuf ? En fait... Il y a beaucoup trop d'unités qui ont besoin de ce régène. Du coup me faire chasser par les héros, ce n'est pas l'idéal. Tu vas faire directement, allez-y. Normalement les Nagas vont soigner... Voilà, elles vont essayer de soigner tout le monde. C'est ici. Ce sont les héros qui sont enfin parvenus à dégager l'entrée du donjon. Ils attaqueront désormais plus souvent. Oh les enfoirés. Oui, je suis certain que vos insultes suffiront à les en empêcher. Et... Boum ! Euh... T'as l'air pas mal comme ça. Bon, ils y ont tous, j'ai pas besoin de... Si. Ouais, Nagas. Viens soigner ton ami, Nagas. Oh, punaise, va pas mourir toi. J'ai peut-être fait un peu tôt. J'ai peut-être fait le rosseur un peu tôt. Il y a deux Temples du Soleil, d'accord. Il y en a un qu'on a vu ici, et le deuxième je sais pas trop où il est encore. Euh... Le deuxième est plus fonctionnel, ok. Je crois qu'on a eu quelques morts. Hum... Je vais le mettre ici, comme ça je pourrais les récupérer facilement. Euh... Ça va juste mieux en fait. Voilà. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Là on stocke toutes les bières qu'on peut, on peut pas plus. Là je voulais mettre une... Petite trésorerie. Ça leur permettra de récupérer tout ça facilement. On peut même la grandir en ouvrant ici. Ah, les novices là, qui se soignent entre elles. On dirait des Nagas, quoi. C'est pas bien. Est-ce que la portée est toujours là ? Non, je pense pas. Je pense que là... Euh... Tac. Démolir ça. Le coeur de donjon se fait attaquer. Hein ? Ah, merci. Ah, c'était une Nagas aussi. Ok, derrière. Euh... Oui mais on s'en fiche, tu risques. On s'en fiche, on s'en fiche. Nagas par contre, on s'en fiche. Ok. Toi, si tu peux venir les aider d'ailleurs. Et... Euh... Toi. Ça prend un peu de place, mais au moins... Au moins j'essaie de sauver tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont utiles à sauver. Ça a l'air bon. Le crépuscule approché. Ouf, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh... Le crépuscule... On va l'attendre du coup. Vu que j'ai la mission. Je sais même plus c'était quoi la... La mission du troisième slot. Du coup... Bah du coup je vais pas la faire. Vu que je ne sais pas. Si peut-être que c'est détruire les... Les trucs du soleil là. On va les détruire de nuit. Maintenant quand on sort... C'est la nuit. Et du coup... Ce que je peux faire... Je vais le faire quand... Quand je ferai sortir tout le monde. Je vais pouvoir... Aussi prendre les... Les démons. Dans mon armée. Puisque je... Même si j'ai pas forcément beaucoup beaucoup de mana. Ok. Est-ce qu'ils peuvent en produire plus ? Le soleil est complètement couché. Non, j'ai plus de mana que ce que je peux. Produire. Ça coûte combien ? Ouais, il y a des sorts qui coûtent quand même 200. Oui. 400. Donc les 600 ça peut partir très vite. On va grandir la salle du coup. Puisque ça fait salle de stockage ici. Comme ça aussi. Voilà. On y met des portes. Comme ça si jamais ils ont besoin de reproduire. Les habitants de bord de là continuent d'aller dans le temps du soleil qui les rendait beaucoup plus puissant la journée. Cela semblait une très bonne idée de les détruire. Oui. Euh... C'est justement mon but. Hop. Euh... Contrôle 1. Alors on va aller jusqu'ici. Voilà. Euh... Oui. Prendre les prochains temps. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air loin. Voilà. L'objectif bonus ça doit être... Ça va. Soyez au-dessus de mon jeu. Pourtant j'ai l'impression que ces chiffres ils descendent que quand je... ... ... ... ... ... On est là il y en 1 par 1. Ils sont vachement plus résistants qu'à l'an. Oh c'est pas grave. Il y a des délits. On est là il y en 1 par 1. Ils sont vachement plus résistants qu'à l'an. Ils sont vachement plus résistants qu'à l'an. Oh c'est pas grave au pire. Il y a un temple ici. Ce ne serait pas là le 2ème ? Ouais. Mince. Il y a un zombie du mort. Ça peut être un délits aussi. Ah ! 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 Le premier temple du soleil avait été détruit. Pulvérisées en milliers de particules. Morceaux. Ou pas. Ha ! Ça leur apprendra, cette vermine. Qu'est-ce que ça leur apprendra ? À ne pas... à ne plus arrête de poser des questions stupides nous devons détruire le deuxième temps soleil magnifique et merveilleux et chaud et doux oh arrête ton babillage mied d'ours en peluche me donne envie de vomir bonus d'armure améliorée c'est très bien pour les tanks et puis je faire pour vous on va t'aikis voilà ici j'ai oublié de se fait attaquer ah bon de nuit quand même oh ils sont pas gentils ah oui elle s'est fait réveiller voilà les zombies parfait on l'a réveillé mais du coup je pensais qu'elle allait se rendormir je vois pas très bien par où il faut passer sur la carte j'ai l'impression que c'est forcément ici on l'a réveillé l'anchi a péri mais on va revenir voilà hop 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 à la limite vous allez là vous vous réveillez pas tout le monde vous savez qu'il faut y'a un appel à moi vous savez qu'il faut y'a un appel à moi oh punaise oh punaise ah j'ai un malgré tout ils sont forts hein deux minutes, deux minutes j'ai un peu de fer qui a péri 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 c'est quand même une place bien forte ici avec deux tours ici il y a eu la porte il y a encore une tour là une tour ici une autre porte ça fait beaucoup à attaquer plus les soldats voilà ah là il y a deux goblins de repéris c'est super le lever de soleil approché voilà on s'en va on a fait assez de dégâts surtout que la la journée apparaît la nuit est finie euh on va faire quelques méca-gob ça sera pas mal voilà je pense qu'on est bien là euh qu'est-ce qu'on fait ici ? on peut peut-être prendre ces endroits ça va sûrement nous dévoiler des pièces euh ah maintenant on peut stocker 1200 c'est mieux ? ah ouh il y a ici aussi euh non c'est vrai je l'avais agrandi des deux côtés la pièce je vais demander pourquoi c'était à 20% ? des ennemis se sont introduits dans le donjon et j'ai encore j'ai agrandi la pièce pour faire plus de sort et pourtant je n'ai pas balancé de sort pendant mes coups des ennemis se sont introduits dans le donjon là il y a une euh il y a un filon ok allez le rosser vite non je peux pas le re ah je peux pas le rebattre et je l'ai trop utilisé ah bah c'était ça la mission c'était le rosser j'avais oublié là il y a tellement tellement de monde au même endorak en plus de n'avoir aucune chance je ne comprends rien de ce qu'il se passe euh oui un jour de paie alors qu'est-ce qu'on peut faire rapidement ? j'ai un peu peur d'utiliser ces endroits là vu que c'est quand même les endroits par lesquels les les ennemis les aventuriers peuvent arriver on a l'air d'être au bout de l'écart ouais non il y a quand même c'était quoi c'était là ? on va essayer juste de voir comme ça il y aura sûrement des choses alors euh ici on met une porte ici on peut peut-être agrandir la salle un petit peu pas de soucis j'ai beaucoup de recherches voilà j'ai plus rien c'était rapide beaucoup de recherches beaucoup de sous bim plus rien au moins c'est efficace euh billets R13 sur 21 dindons 12 sur 16 même les voilà les les démons aussi mangent du dindon et pas que du mana apparemment et d'ailleurs il avait très faim j'ai l'impression il a bouffé genre quête dindon à lui tout seul ça devrait aller la production reste correcte la danse de pièce 70% d'efficacité la régène eux la régène ça serait bien que ce soit un peu mieux quand même et je viens de réagir de pourquoi ça avance lentement les pièges tout ça c'est tout simplement que que je laissais aucun orc ou ou gobelin mecha gob du coup ou peau de fer pour transformer les enfin quand je suis dehors en plein combat j'en laissais aucun pour transformer les caisses les boîtes à outils en en pièges et tout les boîtes à outils voilà j'en ai 30 maximum en règle générale donc j'ai l'impression que les créatures nommées comme étant gardiennes c'est pas celles qu'on dépose dans la salle peut-être que si en fait mais c'est surtout celles que qui sont dans le donjon au moment où au moment où on veut taper dessus quoi enfin en tout cas je trouve c'est marqué garde 5 sur 21 mais je ne trouve pas d'endroits où je vois tiens mettez telle ou telle personne en tant que garde alors si je prends tout le monde et que je dépose tout le monde ici est-ce que ça augmente à à mon nombre de personnes ouais 17 sur 21 donc je ne sais pas je je ne comprends pas on va des ennemis se trouvent dans votre donjon je ne sais pas si je ne sais pas tu es là je ne sais pas mais je ne sais pas Enfin au moins il level pas mais c'est pas grave, c'est pas grave si on n'a pas trop de niveau. Le Kur non, il a pris cher. Il est 220. Du coup je vais le prendre en fait, l'amélioration. Pour améliorer, enfin ça régène PV. Ça sera pas mal. Euh, non là il y a personne dans le monde. C'est quoi ça ? Bonus d'armure. Très bien. Il fait nuit. S'il fait nuit, on va pouvoir se mettre aux portes de la ville. Finir de soigner ce Mechagob. Et euh... Et attaquer quoi. Tout simplement. Pareil, j'ai un peu du mal à utiliser les potions dans le donjon. J'ai l'impression qu'il faut la poser comme les... Comme les chapitres quand je leur donne, il faut les poser sur eux mais... Ça m'a pas l'air aussi efficace que dehors où je les rassemble tous au même endroit. Je clique dessus et hop, ils sont tous soignés. Tous ceux qui sont proches en tout cas. Voilà. Ah, il y a encore un goomb blanc qui a fait. Et là, normalement... Ouais, on aura fait tous les... Tous les... Toutes les tours. Toi t'as péri mais on s'en fout beaucoup. Euh... Ouais, je vais vous laisser. Attends. Nanterabitain, baby. Oh... 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 Que j'explore un peu la ville quand même. Non y'a rien qui tire là c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh punaise ! Ah ils sont passés par là haut. Effectivement. Le deuxième temple du soleil doit être à proximité. Ces gardes ne sont probablement pas là pour rien. Quoique avec ces héros on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ce n'est pas vraiment par leur intelligence qu'ils brillent. Ouais bah on peut dire ça de moi aussi. J'ai détruit toute la ville centrale au lieu de... Quoique j'ai pas détruit la ville centrale. J'ai pas détruit la caserne là. Au lieu de passer par en haut. Ah bon au moins c'est fait. J'ai 4 minutes. Je vais prendre le point de malfaisance en bas plutôt. Où celui-là ? Celui-là on y va comment ? Ah on y va par ici. Oh non alors. C'est un celui-là et je vais le prendre en haut. Allez. Ah. Parfait. Que voulez-vous que je fasse ? Bon il n'y a pas eu de petites phrases quand j'ai pris le point de malfaisance. Là on est dans les villes. Ah il n'y a plus rien à faire. Ah bah si vous avez tout refait. On va remettre du goutron et on va mettre un trésor ici. Eh les gars, regardez si vous vous éloignez de notre porte il y a un trésor. Kaboom baby ! Un jour de paix ! Ouais euh... Ok... 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 Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va pouvoir détruire ça sans le réveiller ? Je suis réveillé avant que je l'attaque. Je voulais les faire venir ici du coup. C'est pas grave. Dans nos ordres. T'es pas grave. T'es pas grave. T'es pas grave. T'es pas grave. Voilà. Alors, on est attaqué. Je vais peut-être tuer. J'ai des sorts, j'ai des sorts. J'ai des sorts. Euh... C'est quoi ça ? Qualité de la vie. Il vous manque l'énergie vitale de la créature. Toi ! Les temples du soleil avaient été détruits. On pouvait entendre une longue complainte résonner dans les rues de bord de lac. Car de sombres heures attendaient ses habitants. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que bientôt, l'armée du mal serait à leur porte. A la bonne heure. Même quand j'étais encore un bon elfe noir, je détestais le soleil. Ah, répugnante. J'aimerais pouvoir te contredire, mais nous autres, les elfes noirs, nous ne sommes pas faits pour rester longtemps au soleil. A moins d'utiliser une crème solaire qui ferait l'affaire, même pour un vampire. Ouais, mais ils achètent toujours tout le stock. Saloperie de vampire. Ah... Au secours, au secours. Je sais que la porte n'est pas très loin. Thanos doit mourir. Ce sera plus rapide de passer comme ça quand même. Et là, ça fait quoi ? Ah, 15 sur 20. Ok. Tiens, un peu de mal quand même. On est bon, pourquoi pas ? Là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah, j'ai tout pris. Ohlala. Tac. Eh, salut les gens, vous avez vu le trésor ? Bim ! Et le piège se réactive. C'est exactement ce que je voulais. Ce que j'espérais. Bon, mais en fait, ça sert à rien. Là, ils se rassemblent. Et c'est tout. C'est rien. Enfin, en tout cas, je comprends pas à quoi ça sert. Et toi, elle va te reposer. Je me disais bien que j'avais oublié de finir une pièce. Tu peux les agrandir pour... Si jamais ils avaient besoin... Si jamais j'en ai trop plus que l'ombre. Comme ça, tout le monde avait une place. Et quoi, on est encore en journée. On va attendre un peu. Quoi que du coup, je me fais plus attaquer. Je vois en avance. Je pourrais presque les attaquer de jour quand même. Vu là où j'en suis. C'est quoi qui traîne un zombie ? Ah, je peux pas. Ok. Non. C'est parfait. On les attend. On les attend en haut de la butte. En fait, c'est comme le creep dans Starcraft, j'ai l'impression. On voit beaucoup de la map alors qu'on n'y est pas. Et c'est surtout que j'obtiens plein d'exemnaga comme dans Starcraft. Plutôt que le creep, vraiment, c'est pas partout que je vois. C'est des bonnes grosses zones autour des points d'intérêt que j'ai déjà capturé. Et du coup, qui font que si je regarde ma carte, je me fais pas surprendre. Et normalement, je peux attaquer deux jours maintenant. En mode safe. Alors qu'avant, c'était pas très safe. Là. On va se mettre là. J'ai deux potions. Je crois que j'ai fait toutes les pièces là. Enfin, vu que les trois quarts étaient déjà prêtes avant. On va remettre des... Ah si, je pourrais faire ça. Rechercher. Des rouges, le piège croche pour le trésor explosif. Les héros sont attirés autour de lui avant qu'il n'explose. D'accord. Des mots, le piège magnétique, il permet de clouer à un moment sur place l'héros à l'armure lourde. D'accord. Faut sa poids. D'accord. J'ai eu quelques recherches Kratos. Oula. Oula. J'ai pas fait gaffe. Météorite. Booster les alliés. Et comme d'hab. C'est juste les morts vivants. Qui meurt. Euh... Il t'ouvre. Il t'ouvre. Je crois... Je sais pas si les apprentis soignent, mais vu que les novices le font... Euh... C'est les cibles prioritaires. Ouais, mais bon... Il a beau faire presque nuit... Vu comment j'ai bourriné le début de partie... Jour ou nuit, c'est pareil quoi. Voilà. Qui puis-je te mets pour vous ? Voilà. Euh... Machin... Il y a vraiment des taches de sang là. Elle est apparue un peu bizarrement je trouve. Ah bon. Euh... On se débarrasse de tout ça. Tranquillement. Oh, il y avait un... Tom. Bonus de coups critiques. Toi. Voilà. Ah oui, je me demandais pourquoi ils étaient tous réveillés. Mais oui. Il faisait jour. Tac. Cagné. Attention. Et le reste... Il est rare. Je sais quand je venais de voir s'il allait crever. Ah bah j'ai pris les deux qui ont... Attends, lui... Muscas le dur. Il a quoi pour avoir ce... Un ratelier d'armes... Pourquoi le dur ? Il est... Je lui ai donné quoi ? Parce que je me souviens que le ratelier d'armes... C'était de l'armure. Euh... Il y en a un, c'était des PV mais je crois que c'était pas le dur. Il y a toujours des zombies qui sont en train de revenir. Des zombies noïds. Ils respawnent ou des démons qui sont en train de respawn et d'arriver. Je pense que là en fait il n'y a plus grand chose. Je finis ça et ça sera réglé normalement. 1h26 d'épisode, je ne suis pas rendu compte que c'était si long. Voilà. 1h26 d'épisode, je crois qu'elle soit là. Bon de toute façon si tous les mages, il n'y a personne qui peut se soigner. Les canoniens aussi sont un peu embêtants parce que quand ils posent leurs canons ils sont assez forts. Et avec les dégâts de zone tout ça. Je n'ai plus beaucoup de mana, je n'ai plus rien. En même temps à force d'attaquer jour et nuit les démons n'ont pas forcément beaucoup eu le temps de régénier les verbes. Et voilà. Bordelac n'était plus. Une fois encore, Thalia et les armées du mal ne laissaient derrière elles que chaos et destruction. Il était un peu surprenant que Thanos ne les ait pas encore retrouvés. Il mériterait le titre de pire pisteur de tous les temps. Oui, ça lui irait bien. Il n'a jamais fait attention aux détails. Des détails comme une ville en flamme ? Oui, il fait plutôt dans la vue d'ensemble. Bientôt il ne verra plus que ma dague plantée dans son œil. Tu es si violente. Et sinon, le cycle jour-nuit est permanent désormais ? Non, c'était seulement parce que les temples du soleil faisaient passer les jours beaucoup plus vite. Oh, je croyais que c'était à cause de l'air marin. Oui, ça aussi. Bordelac n'était plus qu'une ruine. Il était temps de partir pour Termitière et d'y affronter la féroce Yeina Outrefier. Bon, apparemment la mission d'avant je l'ai fait un peu plus vite que le monde. Celle-là, un peu plus lentement. Pourtant j'ai collecté beaucoup moins de malfaisance. Ils ont peut-être plus focus ça au début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai l'impression de faire que du micromanagement dans les mines. Enfin, mais apparemment non. Parce qu'ils ont pris deux ou trois fois plus les créatures que moi. j'en ai pas vu. Ah, il y avait des araignées. Les gens ont tué cinq, moi zéro. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'y fous par minute. Voilà. Voilà... Bon ? Effet de glace annulé par le feu. Effet de brûlure annulé par la glace. Quoi ? Non, là, les gens du monde, c'est des gens qui ont eu des meilleurs niveaux et qui sont revenus. Ou alors c'est les parchemins, ils ont débloqué des trucs que j'ai pas débloqués. Bref, sur ce... Je vais montrer la petite animation quand même. Le prince des enfers. Thalia avait atteint Termitière. L'heure était venue de préparer l'attaque contre Dolaran et Yeina Outrefier. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Sur ce, à la prochaine ! ... ... ... ...